J'en profite après la verse, puisqu'ils ont annoncé du doux pour les dix prochains jours. Je vais repiquer des plants de maïs en succession des mâches que j'ai enlevées. La planche a été décompactée et puis après ratissée. Maintenant je vais l'amender quelque peu quand même, puisque c'est du maïs. Il faut leur apporter tout de même des minéraux et un tout petit peu de compost. Je vais mettre un engrais minéral et puis un engrais organique. Voilà, pas trop. Je n'ai pas trop chargé sur le milieu, puisque je vais laisser un espace entre deux ronds de plants de maïs que je vais repiquer sur les deux côtés. Je vais déjà enfuir les engrais dans la terre. J'ai calculé un espacement d'environ 25 cm entre les différents rangs et également 25 cm entre chaque plant sur le même rang. J'ai marqué mes repères. D'abord je fais un trou grossier à l'endroit où je vais repiquer le plant. La première astuce est de commencer déjà à primitifier le trou. Petite astuce que j'ai trouvée avec la truelle, la mini-pelle. Elle fait un arc de cercle en fait. L'avantage c'est qu'on peut prendre la terre en faisant un mouvement de rotation. Comme un carotage. Et ça nous fait un joli petit trou. Et puis après la terre on la projette simplement sur la planche. Hop, comme ça. La terre quand elle est humide elle colle sur la truelle. Alors sur certains trous il faut refaire un passage avec un petit peu d'eau. Mais dans l'ensemble avec deux passages en général ça suffit. C'est parti? Mais un petit peu. voilà donc j'ai fait des trous d'environ 15 cm j'ai des gobelets de 12 cm et des gobelets de 10 cm c'est préférable des gobelets de 12 cm puisque les plants ont tendance à rapidement faire une racine on va la voir d'ailleurs il est déjà temps de repiquer les maïs je les ai semés un petit peu trop tôt cette année j'ai dit les semés 21 mars un petit peu tôt l'année prochaine je les ferai le 7 avril il y a encore de la place pour les racines après il n'y a plus qu'à enfiler le plant dans le trou étant donné que la graine a été enfoncée à peu près à 2-3 cm donc là si on gagne encore à peu près 2 cm c'est bon 5 cm pour une graine de maïs c'est bon donc ici ça c'est un pot de on va dire 9 cm à peu près un gobelet de 9 cm voilà on voit que les racines s'entortillent très vite donc là je fais bien attention que le plant soit bien vertical avec cette méthode ça va quasiment aussi vite qu'un semis je trouve que c'est tellement simple qu'on pourrait quasiment repiquer tout le potager avec du maïs ça va tellement vite voilà j'étais surpris avec la méthode de cette mini pelle ce qu'elle fait office également de carottage mais l'avantage c'est qu'on se débarrasse plus facilement de la motte en fait qui peuvent passer pour sa fc ça va plus vite « il est venu, je pense que c'est même un peu plus simple ! » « c'est pas un peu plus simple... » « il est venu, je pense que c'est trop faillant, j'en series que c'est pas Capalière » « c'est pas un peu plus simple, comme si tu dois faire sur plus bas, ça ça va bien » donc là il y a 18 plants de repiqués il m'en reste 3 qui vont aller dans ces trous qui sont là parce qu'il n'y avait pas assez de place sur la barquette c'est un maïs de la variété pop corn que j'ai essayé cette année, on va bien voir ce que ça va donner et ce que je ferai probablement aussi à côté je ferai une extension des rangs dès que j'aurai terminé la récolte du cerfeuil, je vais prolonger avec un rang de semis cette fois là, on est que le 3 mai il peut toujours avoir une surprise ici je peux encore protéger les plants avec une bâche éventuellement mais l'autre côté j'ai repiqué déjà aussi des plants de maïs d'une autre variété donc des plants de maïs doux donc ceux là je ne pourrais pas les protéger mais j'ai prévu de faire un semis direct de graines germées juste à côté, on va aller voir voilà donc là c'est une nouvelle planche que j'ai créée cette année, elle doit faire à peu près 2m50 sur 3m et ça va être la planche à courge et maïs et peut-être que je vais y mettre quelques légumineuses entre les maïs donc là c'est pareil, ce sont des rangs espacés de 24 cm 24-25 cm et 24-25 cm entre chaque plant sur le rang on pourrait envisager de repiquer des plantes légumineuses au centre de chaque carré de plant de maïs donc ça c'est une option ici je vais laisser un rang de disponible pour mettre une courge rampante, donc des petits marrons je vais refaire 2 autres rangs de maïs ici et je vais laisser un espace un peu plus large au milieu de la planche pour pouvoir effectuer les pollinisations manuelles voilà et puis je vais recommencer le même schéma symétriquement sur l'autre côté de la planche voilà et puis je vais laisser un moment de ovnis vous savez puis j'ängerаем vous savez vous savez il Sous-titrage FR ?